Bonjour à vous autres, c'est M. Hilario ici avec une autre vidéo de Bio 40F. Aujourd'hui, on continue avec notre étude de notre unité de la phylogénie ou la classification des espèces et des instruments. Et notre question aujourd'hui, c'est comment est-ce que les caractéristiques des domaines sont-ils différents? Donc, pour une révision, les domaines, ce sont une catégorie de comment on va classifier les espèces dans la phylogénie. Et il y a trois domaines. On a les archées, les bactéries et les eukaryotes. Et leur différence se trouve dans les noyaux, les parois cellulaires, les membranes cellulaires, les antibiotiques et leur code ARN ribosomale ou ARNR. Donc, pour notre archée, leurs noyaux, ils sont des prokaryotes, donc il n'y a pas de noyaux distincts. Dans les parois cellulaires, ils ne contiennent pas le peptidoglycane. Les membranes cellulaires sont composées des chaînes d'hydrocarbures attachées à une glycérol. Les antibiotiques, ils sont sensibles à quelques antibiotiques qui affectent les eukaryotes. Et leur ARNR est unique aux archées. Continuons avec les bactéries. Les bactéries sont aussi des prokaryotes et n'ont pas un noyau distinct. Leurs parois cellulaires contiennent le peptidoglycane. Leurs membranes cellulaires sont composées de chaînes d'acides gras attachées au glycérol. Pour les antibiotiques, ils sont sensibles aux antibiotiques qui affectent les bactéries. Et pour les ARNR, ils sont aussi uniques aux bactéries. Et finalement, avec les eukaryotes, ils sont des eukaryotes, donc ils ont un vrai nucléaire, un vrai noyau. Ils n'ont pas une parois ou une parois qui ne contiennent pas le peptidoglycane. Donc, soit ils n'ont pas une parois du tout, ou ils vont avoir une parois qui ne contiennent pas le peptidoglycane. Si ils sont vivants, ils sont cadets avec une parois, souvent ça va être les végétales, les plantes. Et ensuite, le membranes cellulaires sont composées de chaînes d'acides gras attachées au glycérol. Pour les antibiotiques, ils sont sensibles aux antibiotiques qui affectent les eukaryotes. Et pour ARNR, ils sont uniques aux eukaryotes. Donc, je dirais que c'est assez important de savoir que pour toutes les différentes caractéristiques des domaines, tous les différents domaines, les archées ont une ARNR spécifique aux archées. Même chose avec les bactéries, même chose avec les eukaryotes. C'est pourquoi on peut utiliser l'ADN ou une méthode génétique, ou on exploite l'ARNR pour regarder les différences. De plus, on peut aussi regarder les noyaux. C'est important de souvenir que les noyaux, on a deux domaines qui sont prokaryotes, et un domaine qui est eukaryote. Donc, AR vont avoir un vrai noyau. Et si vous voulez comprendre quelques-uns ou les autres, les antibiotiques, comment les membranes cellulaires sont différentes, ou comment les parois cellulaires sont différentes, ça devrait être assez. Donc, soyez capable de déterminer quelques différences, un à trois différences pour qu'ils délimitent les archées, les bactéries et les eukaryotes. Donc, j'espère que cela vous aide, et on se voit dans la prochaine vidéo. Vous êtes awesome, passez une bonne journée.